Bonjour et bienvenue sur une vidéo qui va être assez courte sur Anthem et on va parler du chasseur nocturne, le défi, un des défis importants pour récupérer le set d'armure pour la saison des crânes. Alors la dernière fois sur une des vidéos nous avions parlé d'un des problèmes, le chasseur nocturne. Il y a 5 boss en tout à tuer et apparemment un boss est disponible à chaque semaine de la saison des crânes. Pour le moment nous avons donc maintenant la furie du dominion qui remplace l'escarie ancien. Alors il reste encore 3 boss à avoir, nous avons une trentaine de jours donc ça fait quand même plus de temps que nécessaire pour avoir un boss par semaine. Alors on va espérer que les anciens boss reviennent. Alors c'est vrai que j'ai vu des commentaires sur ma dernière vidéo en me disant il reste assez de jours pour que les boss reviennent en fait. Je dirais oui, je ne suis pas contre cette idée j'espère mais pour l'instant on n'a aucune confirmation. Alors personnellement j'ai envoyé un tweet à Andrew Johnson qui s'occupe de la communication avec Anthem. Je dois avouer que la communication maintenant est devenue assez difficile. Pourquoi ? Parce que depuis le cataclysme en fait ça se passait bien, les mecs étaient assez réactifs et tout ça. Et il y avait plutôt, bon les fans étaient revenus sur le jeu et tout, c'était assez sympa. Et maintenant depuis l'événement pour Halloween en fait les réponses à chaque fois que Anthem Games ou alors Andrew Johnson tout ça reposte des choses par rapport aux semaines de la saison des crânes. Les commentaires sur Twitter sont désastreux, c'est toujours négatif, négatif, négatif. Donc je comprends pourquoi les gens ne répondent pas. Donc je n'ai pas eu de réponse personnellement à mon tweet et du coup on ne sait pas. On ne sait pas si vraiment les boss vont revenir mais voilà. En tout cas dans cette vidéo je vais parler de ce boss, donc la furie du dominion qui est extrêmement difficile en GM3, seul. Après si vous avez une équipe, bon ça passe mieux mais elle est très difficile. Pourquoi ? Je vais l'expliquer et nous allons regarder ça en image. Donc, comment ça se passe ? Donc la furie du dominion est dans la zone où il y avait des vagues avant pendant le cataclysme qui est plutôt une zone assez cool avec 3 coffres à la fin. Et on va parler des coffres parce qu'il y a un des coffres qui est intéressant. Et du coup en fait cette furie vous ne pouvez pas directement la tuer. Elle va en fait générer un bouclier qu'il faut détruire en tuant des brutes puis après des valkyries pour récupérer des échos que vous allez devoir mettre dans une machine pour détruire son bouclier. Mais pendant ce temps là en fait, pendant que vous devez tuer en fait des brutes et des valkyries, le problème c'est que la furie en fait est en boule et elle est sous craque. Elle va vous balancer des boules rouges, noires, moi j'appelle ça des boules de sang parce que bon ça va bien avec Halloween. Et ça fait extrêmement extrêmement mal. Donc tuer une furie c'est pas très difficile mais quand vous avez une furie invincible qui arrête pas de vous balancer des trucs à tête chercheuse qui vous défoncent votre vie pendant que vous essayez de faire d'autres objectifs en même temps dans une petite salle, c'est la mort. Donc n'y allez surtout pas seul, enfin surtout pas en GM3 si vous êtes seul, après si vous êtes à 3, à 2, 3 ça passe. Et encore je vous conseille d'y aller avec un colosse ou alors un commando mais c'est vrai que l'intercepteur et le tempête passent un très très mauvais quart d'heure parce que la furie fait extrêmement extrêmement mal. Dans tous les cas vous faites ça, ça dure un petit moment et après vous avez en récompense donc les 3 coffres. Alors à noter qu'un coffre, alors personnellement j'ai fait 2 fois l'événement et sur les 2 fois donc en GM3 encore une fois je le répète, j'ai eu de l'or à chaque fois dans ce coffre là. Alors il y a un coffre avec un aura doré et j'ai toujours eu des légendaires dedans donc c'est entre 1 et 2 à chaque fois. Donc je dirais que c'est du 100%, je dirais qu'il y a 2 coffres avec de l'aléatoire parce qu'il a une sorte d'aura bleutée tout ça et après il y a un coffre donc avec un aura en or et je pense qu'il y a toujours des légendaires à l'intérieur. Donc voilà vous pouvez me confirmer ça dans les commentaires si vous avez testé beaucoup plus de fois, moi je l'ai fait que 2 fois et ces 2 fois j'ai eu des légendaires sur un des coffres. Mais voilà donc c'est plutôt cool et voilà c'est à peu près tout pour cette petite vidéo sur la furie du dominion. Donc encore une fois allez-y foncez pour récupérer le boss, au moins faites-le une fois comme ça vous aurez fait le boss et vous aurez rempli ce que vous devez faire pour le chasseur nocturne, pour le défi. Aussi une dernière petite chose vu un petit bonus de fin de vidéo on va dire, il y a des gens qui m'ont demandé par rapport au crâne que vous devez récupérer dans le cataclysme. Il y en a 10 apparemment, je sais et on m'a demandé si j'avais les endroits et tout ça. Alors personnellement je ne les connais pas les endroits, par contre j'en ai vu quelques-uns en fait pendant que je faisais mes runs normaux de cataclysme. Et apparemment à chaque cataclysme en fait vous pouvez complètement reprendre le même crâne et ça va compter. Donc moi je crois que je suis à 7 sur 10 et en prenant tout le temps les mêmes crânes en fait parce que j'ai fait plusieurs cataclysmes. Donc voilà faites ça et normalement ça devrait compter. En tout cas ça comptait pour la première semaine, j'ai pas refait de cataclysme pendant la deuxième semaine donc peut-être qu'ils ont corrigé, peut-être que c'était un bug je sais pas. Mais voilà faites ça et vous devriez avoir les 10 crânes, les 10 sur 10 assez facilement. Voilà ça sera tout pour cette petite vidéo, merci beaucoup d'avoir regardé. Et du coup à la prochaine, donc à la semaine prochaine où je ferai une autre vidéo sur le nouveau boss. Donc la prochaine ça sera normalement sur le titan, après ça sera la reine de la colonie et après le dos hérissé. Je suis assez impatient de voir la reine de la colonie si c'est vraiment le boss de la forteresse. Si c'est ça, ça va être plutôt cool honnêtement. Mais voilà on verra ça, en tout cas à la prochaine, salut, ciao ciao.